bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous donner mon humble avis sur le prochain projet de la première brique celui qui aura lieu lundi et qui verse un rendement de 12% je vais l'analyser dans cette vidéo je vais lancer les votes on va en discuter sur le club lower sky on en a déjà discuté il ya déjà des avis divergents et c'est bien d'avoir plusieurs avis il n'y a pas de soucis moi je donne uniquement mon humble avis sur sur ce projet si vous ne connaissez pas la première brique c'est une boîte de crowdfunding immobilier qui en france qui qui fait des projets en france et qui verse des intérêts qui sont en général assez juteux puisque là on est sur du 12% plus 1,1% si vous passez par le lien en description que vous mettez le code mbs au moment de l'achat ça vous ça vous apporte 1,1% supplémentaire donc suite à cette analyse je vais vous dire déjà si je vais investir ou pas et puis et bien on verra les je vais lancer les votes donc on verra on a déjà fait j'ai déjà analysé beaucoup de projets donc on verra quelles sont les intentions d'investissement puisque et bien vous pouvez avoir un avis qui est différent du mien et c'est bien et il n'y a aucun souci avec ça surtout sur ce projet puisque ce projet est un petit peu compliqué donc je ne suis pas étonné qu'il y ait des avis différents et d'ailleurs je vais l'analyser de façon un petit peu différente puisque je vais et bien on va essayer de voir ce qui se passerait dans le cas de scénarios pessimistes de scénarios négatifs de scénarios catastrophes on va voir jusqu'à quand en fait ce projet est viable donc donc voilà alors c'est parti donc ce projet projet plus complexe que d'habitude analyser vous allez comprendre pourquoi donc on achète déjà un ensemble immobilier sur une parcelle de 11 000 mètres carrés on est déjà situé alors je suis pas un grand fan de ces de ces endroits dans des petits patelins voilà moi je préfère les villes parce que les villes on a de la liquidité on connaît les marchés on sait estimer là on a du mal dans les petits patelins donc là on est entre là on est entre là j'aime bien j'aime bien cet endroit d'ailleurs j'avais passé des vacances en ardèche donc on est près pas loin de valence pas loin de tournon sur rhône on est entre la drôme et l'ardèche si je ne si je ne m'abuse donc voilà on est on est on est perdu on est perdu en france voilà donc près de pont de l'isère donc on est ici donc ça premier premier point bon ensuite on achète donc un ensemble immobilier qu'est ce qu'il y a dessus il y a des choses dessus il y a un hôtel mais il y a un hôtel dans un état catastrophique enfin il ne montre pas mais je pense qu'il est dans un état catastrophique parce qu'il va y avoir beaucoup de travaux je suis pas un grand fan de travaux non plus puisque les travaux ça peut décaler donc c'est difficile à difficile à jauger donc donc là on est sur donc comprenant donc un hôtel un local commercial et un appartement alors on sait pas dans ils sont pas dans un dans un état folichon on a du mal on sait pas on peut pas savoir toute façon pour toute façon c'est pas forcément très important parce que ça se discute ça aussi parce qu'en fait ils vont construire et ils vendent ce projet c'est un gros projet de construction puisque ils vont construire et bien trois locaux commerciaux donc tout neuf ok et ils vont rénover intégralement l'hôtel ok et ils vont revendre ça en lots de l'eau ok premier lot on va aller dans le bilan de l'opération premier lot ensemble immobilier comportement les comportant les trois bâtiments commerciaux pour trois millions d'euros et deuxième lot ensemble immobilier comportement et comportant un hôtel de 18 chambres un appartement de type t3 et un local commercial ok déjà bon voilà donc déjà c'est compliqué parce que il ya des travaux dans les deux cas c'est à dire des travaux intégral pour pouvoir construire les trois bâtiments commerciaux et des travaux de rénovation complète pour l'hôtel et le local commercial et l'appartement on sait pas exactement d'ailleurs si il va falloir rénover l'appartement j'ai pas je suis pas je pense pas que ce soit écrit donc on sait pas on n'a pas la répartition complète des travaux ça c'est un point c'est dommage qu'on qu'on l'ait pas parce que il ya une grosse différence entre ces deux lots c'est qu'il y en a un qui a une offre c'est à dire qu'il y en a un qui est déjà pré commercialisé et l'autre qui ne l'est pas alors pourquoi c'est très important cette histoire de prix commercialisation ici et bien c'est parce que je suis pour ma part incapable d'estimer le prix d'un local commercial situé entre la drôme et l'ardèche près de pont de j'ai oublié le nom pont de l'isère si vous vous êtes capable d'estimer le prix des locaux commerciaux d'ailleurs on n'a pas le on n'a pas le on n'a pas la surface déjà en plus vous mettez en commentaire prix au mètre carré d'un local commercial situé près de pont de l'isère vas-y je suis sûr qu'il y en a qui sont près de il y a ça est ce que je suis capable d'estimer le prix d'un hôtel de 18 chambres situé proche de pont de pont de l'isère mon avis ça doit être le seul hôtel dans une zone de 10 km je dis ça je suis un peu je caricature un peu mais c'est pas c'est vraiment pas évident donc vu que l'estimation est très très incertaine dans ce dans ce dans ce projet et bien on est très content je suis très content d'avoir une offre on a une offre alors cette offre elle est très 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 importante surtout que vous voyez la répartition c'est qu'au niveau du prix de vente on est on est sur un prix de sortie en tout de 5,2 millions d'euros donc on est dans des dimensions qui sont largement supérieures au projet auquel on a l'habitude sur la première brique et on a déjà en fait une offre sur 3,1 millions d'euros c'est à plus de 60% du chiffre d'affaires de l'opération donc c'est extrêmement important cette offre elle est extrêmement importante ok donc offre ici on va aller voir un petit peu plus sur la commercialisation voilà l'offre ici et ça j'aimerais une foncière privée française dotée d'un patrimoine bon ok on sait pas laquelle bon ok mais je veux les 12% moi je les veux donc et qui est spécialisé dans le domaine à signer une offre d'intérêt sans conditions suspensives avec frédéric alors là pareil pour moi je suis plus dans le dans l'immobilier résidentiel d'habitude donc pour moi il ya compromis d'achat on le signe et puis c'est réglé offre d'intérêt sans conditions suspensives je vais considérer que c'est l'équivalent d'un compromis l'équivalent d'une offre d'achat qui était signée il n'y a pas je veux dire à partir de ce moment là il ya plus en plus sans conditions suspensives je vais partir du principe que c'est déjà vendu parce que je sais pas si une offre d'intérêt je sais pas si le marchand bien frédéric doit valider ou approuver cette offre ou s'il est encore en recherche d'autres offres etc mais je vais considérer qu'il a cette offre sous la main qui peut la signer quand il veut ou et que et que c'est considéré comme vendu parce que si c'est pas le cas je vous cache pas que ce projet il aura moins d'intérêt pour moi ça réside beaucoup là dessus sur ce prix de vente parce que ça me permet de loquer enfin de loquer de de ouais de geler un prix de vente et d'être sûr en fait qu'il va y avoir trois millions d'euros qui tombent parce que c'est trois millions d'euros ils vont permettre de revendre de de payer nos intérêts alors nos intérêts c'est combien c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup voyez ici la première brique c'est 64000 nos intérêts ok donc payer nos intérêts et évidemment nous rembourser sur le financement alors on va voir sur le financement il ya un point très positif sur la partie financement qui est que et bien le marchand bien il met une grosse partie alors voilà c'est ici nous on met 443 mais nous c'est le crowdfunding immobilier on met 443 milles alors que le match chante bien lui il met cinq cent cinquante mille euros ok donc il est vraiment partie prenante ça c'est un point très très positif le marchand bien lui il a aussi un gros historique je vais pas trop trop revenir là dessus mais on va avoir besoin en fait de cette de cette vente pour nous rembourser sur un projet je vous le rappelle et c'est et là on va commencer en discuter à discuter des scénarios pessimistes c'est que c'est un projet qui va durer calendrier qui va durer alors et donc j'ai du mal aujourd'hui investissement calendrier c'est ici calendrier du projet donc on est ici moi je fais cette vidéo le 29 juillet on est en août achat du foncier août donc ça c'est bon il a déjà les le le acheter le foncier il a déjà ça s'est déjà fait revendre des locaux d'activité fin 2022 c'est à dire dans cinq mois en essence c'est censé être un projet sur cinq mois mais attention remboursement maximal ça peut aller jusqu'à fin 2023 et là c'est plus cinq mois ça fait cinq mois plus un an ça fait un an et demi parce que cinq mois bah c'est chaud même si c'est vendu en état futur d'achèvement même s'il ya un acheteur le reste est ce qu'il va est ce qu'on va pouvoir avoir les travaux finis de l'hôtel dans cinq mois non impossible donc ça c'est un petit peu chaud alors on a une marge de combien on a une marge de 17% voilà ici donc mais cette marge on va on va essayer de on va essayer différents scénarios pour voir en fait eh bien comment ça va décaler donc on est ici donc j'ai mis les mêmes valeurs vous voyez ici j'ai mis j'ai remis les calculs en fait donc on est à un prix total de revient de 3,9 millions d'euros pour un prix de vente de 5,2 millions dont trois millions on est sûr que c'est vendu parce qu'il ya parce qu'il ya une offre d'une foncière sans conditions suspensibles et le reste on n'est pas sûr on ne sait pas le reste c'est quoi c'est l'hôtel on ne sait pas combien comment 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 il va se vendre etc alors ils ont mis une partie estimation ici mille euros du mètre carré extérieur mais on n'a pas vraiment on n'a pas ils disent que voilà que le lançant va partir pour 2200 euros du mètre carré mais 2200 euros du mètre carré dans la zone pour un hôtel etc est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est correctement estimé si vous savez vous mettez un commentaire moi j'ai aucune idée du du prix et franchement ce serait trop compliqué de chercher et je pense que j'arriverai même pas à trouver un chiffre fiable donc le mieux en fait c'est de partir du chiffre qu'ils ont donné et d'essayer de voir si ça décale donc là on est sur les 17% de marge ok donc ils correspondent simplement au prix de revient donc au prix de vente on fait prix de vente moins le prix de revient moins combien on a payé moins la tva qu'on a payé plus la tva qu'on a récupéré on va qu'on a récupéré ou qu'on va récupérer sur la vente ok comme c'est vendu en vefa il ya de la tva à récupérer ok donc là c'est bon on est à 17 30 ok maintenant ce qui peut se passer premier scénario c'est que ça décale pas au niveau du prix de vente mais ça décale au niveau des de la durée c'est à dire ça va pas durer cinq mois ça va durer un an et demi je fais varier uniquement les intérêts on pourrait dire oui mais ça décale et les travaux vont coûter plus cher etc on fera varier on fait varier les autres variables c'est juste pour pour une par une pour essayer de voir on est on est sur on est on était sur combien on était sur 60 au niveau des intérêts 64000 et 65000 euros ce que je vais faire c'est que je vais rajouter deux ans d'intérêt supplémentaires donc on va rajouter allez 120 000 130 000 ok 130 000 donc deux ans enfin un an donc là décalage donc au niveau du prix de revient je rajoute 130 000 et on va voir comment la marge décale elle passe de 17% à 14,84% en fait ça décale ça décale assez peu si on fait varier les intérêts pourquoi parce que en fait ça correspond notre financement il correspond déjà qu'à la moitié du projet ok qu'à la moitié du financement et c'est pas bon c'est c'est assez faible quoi même si c'est 12% 12% sur un petit montant sur 400 000 alors que c'est un projet qui va qui va coûter 4 millions d'euros on représente on représente pas grand chose en fait ok donc ça c'est premier point je remets à zéro ok maintenant si on va regarder au niveau des au niveau des travaux on va dire que ça va décaler alors là par contre les travaux vous voyez c'est ce qui coûte le plus cher dans ce projet on est à 2,7 millions d'euros pour les travaux alors que le foncier lui il coûte 780 000 au passage je fais une petite digression c'est que ici on a une garantie hypothécaire spéciale donc je considère que c'est comme une hypothèque de premier rang elle est ici donc elle est ici elle est ici donc on a on a une hypothèque qui est pas mal mais qui est qui porte en fait sur un foncier qui vaut pas cher parce qu'on n'a pas encore construit l'hôtel etc donc donc elle va s'apprécier au fur et à mesure donc c'est pas non plus c'est pas non plus top top il y a aussi une garantie personnelle mais j'aime pas vous savez on connaissait un petit peu j'aime pas trop les garanties personnelles parce que on sait pas le marchand bien combien il a de garanties personnelles peut-être qu'il y en a 50 qui tournent il y a aucune visibilité il y a aucune unicité au niveau comme on peut l'avoir sur une hypothèque ici c'est une hypothèque spéciale donc hypothèque de premier rang donc voilà j'ai pas de contrôle là dessus ok donc j'aime moyennement donc au niveau des au niveau des garanties c'est très moyen très moyen puisque puisque tout le projet il réside quand même dans des dans des travaux donc 2,7 millions mettons que ces travaux eux ils décalent en prix c'est à dire que c'est pas 2,7 millions mais ils décalent de 10% ne serait-ce que de 10% ça fait 270 000 donc on revient ici 10% de décalage sur des travaux c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas trop c'est pas étrange surtout sur des gros travaux comme ça on sent que j'aime pas les travaux donc je mets 270 000 ici vous voyez que la marge rien que là dessus la marge elle passe de 17 à 12 ok maintenant je vais faire décaler les travaux de 20% c'est beaucoup ça veut dire qu'il a il s'est bien planté mais enfin c'est bien planté il s'est planté c'est pas bien planté c'est juste planter correctement comme on peut se planter vous faites des travaux chez vous moi j'ai fait des travaux ça m'est arrivé de me planter de 20% on rajoute des trucs etc là on est en train quand même de construire trois trois locaux commerciaux déjà ventus certes mais quand même ça va coûter de l'argent de ça va coûter de l'argent de les construire plus un hôtel si je mets 20% on passe à 7 ok et si on et si on décale de et si on décale allez fois 3 voilà on passe à presque 0 c'est à dire si ça décale de 30% au niveau des travaux c'est 0 toute chose égale par ailleurs attention j'ai pas fait j'ai pas fait décaler aussi les intérêts mais en réalité si je fais décaler les travaux je vais faire décaler les intérêts puisque ça va ça va se décaler dans le temps c'est à dire que même si je fais décaler par exemple de aller de 10% on va dire de 10% plus on rajoute les 120 les 120 cas c'est à dire qu'on passe de cinq mois à un an et demi puisque maximum c'est un an et demi c'est ce qu'ils ont dit c'est ce qui était écrit à l'écrit fin fin 2023 on passe de 17 à 9,82% ok donc ça c'est des variations sur le prix de revient ok pas de problème donc on voit quand même que ça peut bouger donc là c'est je suis assez donc conclusion là dessus ça peut bouger mais ça reste bon voilà faut vraiment que ça décale de de 20% 30% de 30% pour que vraiment vraiment qu'il soit complètement planté pour que ça bon pour que ça ça décale retenez ce chiffre là 390 000 je le remettrai juste après l'autre l'autre élément où il s'est peut-être planté on s'est peut-être planté dans l'histoire c'est sur le prix de vente alors de combien on peut décaler sur le prix de vente toute chose égale par ailleurs voyez j'ai remis j'ai remis zéro ici bah il y a un prix de vente à 528 000 alors là je vais qu'est-ce qu'on va ce qu'on va ce qu'on va dire c'est qu'on va dire qu'on s'est planté de 10% sur un prix de vente c'est pas incohérent je vais ce qu'on va faire on va faire on va faire deux choses on va dire qu'il y en a un qui a déjà été vendu le celui de 3 millions on va dire qu'il est loqué voyez il y a une offre donc celui-là on va pas le bouger on pourra le bouger on va dire que après on va dire que l'offre elle est complètement c'est complètement planté on va voir quand même les différents scénarios scénarios catastrophe on va dire que c'est juste celui-là le 2 180 000 donc celui-là on va dire qu'il décale donc le prix de l'hôtel il décale prix de vente donc tout s'est bien passé là les travaux se sont bien passés tout s'est passé dans les temps nickel prix de vente on décale donc de on fait varier donc de 10% donc 2 180 000 ça veut dire allez presque 220 000 donc 220 000 prix de vente alors je vais ah je vais le mettre comme ça ah j'ai mis en pourcentage là je vais je vais le faire ah c'est pas grave on va faire à peu près je vais faire un décalage donc de de 10% sur les sur les 200 000 etc bon je mets à peu près 4% ici ça fait à peu près donc là 10% sur le deuxième donc on est on passe à 13% donc c'est très très significatif et si je passe donc là 10% on est ça vous donne un ordre d'idée on passe à 8% donc c'est vraiment si on s'est planté si on s'est planté sur la totalité du bien sur la totalité du du prix de vente de 10% on passe à 8% de marge et quand est-ce qu'on passe en négatif voilà on passe en négatif si on s'est planté en fait à 17 allez combien 17% ouais voilà c'est normal hein c'était il y avait 17% de marge donc voilà donc ça c'est donc ça fait combien ça fait que à peu près il faut qu'il se soit planté si je reprends le si je reprends celui-là ça veut dire que si on log celui-là on dit que celui-là c'est bon ça veut dire qu'il faut aller faire une variation de plus de 30% je pense 35% sur le deuxième ensemble pour que ça commence pour qu'on soit à 0 de marge voilà ça fait beaucoup ça fait beaucoup quand même mais attention parce que c'est en cumulé aussi c'est à dire que je peux mettre par exemple 10% ici c'est à dire qu'on peut avoir un scénario où tout va mal 10% ici et je mets 400 000 ici qu'on avait avant voilà on est à 0 direct là ça veut dire que ça décale dans le temps ça décale sur les travaux ça décale sur le prix de vente bon c'est la cata c'est le cauchemar mais un cauchemar comme ça voilà le cauchemar il tient la route il tient la route c'est à dire on continue de toucher nos intérêts sur à peu près sur un gros sur ce type de décalage voilà donc il faut quand même y aller il faut quand même qu'il se soit bien 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 planté pour que pour que pour que vraiment on commence à perdre de l'argent ou être vraiment break even c'est à dire vraiment limite limite voilà alors bien sûr c'est des scénarios il y aura probablement des choses à revoir vous avez probablement fait des scénarios différents venez en discuter sur le club ou mettez en commentaire sur la vidéo qu'est-ce qu'on peut ajouter on peut ajouter sur l'urbanisme donc ils ont déjà l'autorisation et le permis de construire sur l'hôtel donc là il n'y a pas de il n'y a pas de et le droit de revendre de revendre les lots séparément donc là il n'y a pas de il n'y a pas de problème là-dessus voilà c'est tout alors de l'un dans l'autre de l'un dans l'autre de l'un dans l'autre moi je vais quand même je vais quand même mettre un petit billet dessus parce que c'est quand même 12% il y a plus de risques que sur les projets classiques clairement ça il n'y a pas photo même vous voyez l'analyse comment elle est vraiment plus complexe c'est plus subjectif aussi puis il y a pas mal d'incertitudes au niveau des prix je ne vous cache pas que des fois souvent j'essaye de me dire ok élimine certains paramètres pour voir si tu continues d'investir pour moi s'il n'y avait pas eu l'offre de la foncière qui rachète donc plus de 3 millions d'euros c'est à dire 61% en fait pré-commercialisé s'il n'y avait pas eu la foncière là-dessus je pense que je n'y serais pas allé voilà pour tout vous dire mais avec la foncière et la garantie je vous montre la garantie garantie de premier garantie hypothèque légale spéciale je vais y aller je vais y aller pour un petit billet je vais les suivre là-dessus et ça fait plaisir aussi de voir je ne vous cache pas de voir des projets plus complexes ok plus difficiles plus difficiles à analyser et n'hésitez pas à partager votre votre analyse peut-être que vous êtes beaucoup plus optimiste que moi peut-être que vous êtes beaucoup plus pessimiste n'hésitez pas on en discute c'est libre il n'y a pas de soucis ce n'est pas une science exacte l'investissement donc voilà c'est tout les amis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao